bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester la dernière caméra de chez suite boat la panne tilt une caméra motorisée qui possède le suivi automatique et un vrai mode privé dans la vidéo on va faire un petit déballage et donner les caractéristiques on va procéder à la connexion je vais vous montrer comment la connecter on va voir les différents paramètres de la caméra sur l'application suite beau on va aussi tester si ça fonctionne correctement avec les assistants vocaux alexa et google et pour finir mon avis commençons par ce qu'on retrouve dans la boîte dans la boîte on retrouve la caméra qui n'est pas très grande elle fait 7,8 cm de longueur et de large et 10,7 cm de hauteur pour un poids de 195 grammes à l'arrière on retrouve la grille du haut parleur l'alimentation en micro usb et un trou pour insérer une aiguille si on veut réinitialiser la caméra en dessous de l'objectif on retrouve l'emplacement de la carte micro sd maximum 128 giga pour la carte micro sd on a le manuel seulement en anglais dans une petite boîte on retrouve l'adaptateur secteur en 5 volts 2 ampères de très bonne qualité de vis et deux chevilles pour fixer la caméra au plafond la fixation pour le plafond la petite aiguille pour réinitialiser la caméra un autocollant qui va servir de tuteur pour visser facilement la caméra au plafond un adaptateur pour prise anglaise un câble de 2 mètres avec connectique micro sb pour alimenter la caméra maintenant passons à la connexion c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 Regardons maintenant s'il y a de la latence. Parfait, aucune latence. Maintenant, on va regarder de plus près ce qu'on peut faire avec Alexa au niveau des routines. Les routines, c'est des genres de scènes qu'on peut faire avec d'autres appareils qu'on possède, d'autres appareils connectés. Ici, je vais vous montrer qu'on peut créer une routine quand même assez sympa. Par exemple, moi, je possède un plafonnier connecté dans ma cuisine et je possède plein de plafonniers connectés. Mais on va voir déjà le plafonnier connecté de ma cuisine. Ce qu'on peut faire comme interaction avec la caméra. Je vais vous montrer. Si on veut créer déjà la routine, on va sur Alexa. Bien sûr, vous devez posséder un assistant vocal. Moi, je possède l'assistant vocal Echo Show 5. Je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Une fois qu'on est sur Alexa, on va dans plus. On va sur routine. Et là, on fait créer une routine. Là, on va saisir un nom. On clique sur le plus. On va saisir un nom. Là, je vais noter personnellement l'interaction pour me souvenir à quoi cette routine sert. L'interaction que je vais créer. Comme ça, vous allez voir aussi ce que je vais créer plus précisément. Donc, je vais mettre plutôt allumé, plafonnier, cuisine, si détection de mouvement. On est limité en caractère, c'est vrai. Si détection, véranda. Allumé, plafonnier, cuisine, si détection, véranda. Après, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous désirez faire. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Suivant. Lorsque cela se produit, voilà, ici, je vais dans maison connectée. Il y a d'autres appareils, ici, d'autres choses qu'on peut faire. D'autres programmations, que c'est une programmation horaire, une commande vocale, etc. Mais ici, on va sur maison connectée pour accéder à mes appareils connectés. Et ici, je vais choisir, bien sûr, la caméra SweetBot qui se trouve dans ma véranda. Et que j'ai appelée véranda dingo, qui se trouve ici, tout en bas. Dans véranda dingo, une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez non détecté. Cela va jouer avec le détecteur de mouvement de la caméra. Et en dessous, vous avez détecté. Donc, non détecté, ici, vous voyez un horaire. Si je vais sur détecté, il n'y a plus l'horaire. Mais si je reste sur non détecté, il y a un horaire. Et là, ça veut dire que, par exemple, ici, ils ont mis 30 minutes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement dans 30 minutes. On peut faire une interaction avec un autre objet, par exemple, ou faire une alerte vocale ou autre. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ici, moi, je vais choisir détecter. Je fais suivant. Et là, on a à tout moment. Je peux modifier. Si je ne souhaite pas faire ça, si je souhaite faire, par exemple, ça de 17h à 23h. Ou de minuit à 5h, 6h du matin, je peux le faire. Ça, ça vaut de décider. Ajouter une action. Je clique sur Ajouter une action, ici. Je retourne sur Maisons connectées. Pour choisir mon plafonnier. Donc là, vous avez Lumière. Je clique sur Lumière. Et là, j'ai Plafonnier Cuisine. Je clique sur Plafonnier Cuisine. Vous voyez, Plafonnier du Salon, Plafonnier Salle à Manger. Je peux faire avec celui que je souhaite. Je fais Suivant. Et là, on peut choisir plusieurs choses. Donc, Alimentation, définir la température de couleur, la luminosité. Moi, ce que je vais faire pour faire au plus simple. Déjà, ce n'est pas un plafonnier qui fait couleur. Il fait blanc à blanc jaune. Donc ça, c'est blanc chaud à blanc froid. Mais où je peux décider aussi de régler la luminosité. Mais ici, on va jouer sur l'alimentation. Donc, j'ai demandé au plafonnier, dès que la caméra détecte un mouvement, d'allumer le plafonnier de la cuisine. Donc ça, c'est bien si on a créé un horaire de nuit. Par exemple, de minuit à jusque 7h du matin, par exemple. Si la caméra détecte un mouvement, ça va allumer le plafonnier de la cuisine. Ce qui peut effrayer des cambrioleurs ou autre. Ça, c'est à vous de voir. Ou pour vous-même, pour allumer automatiquement votre plafonnier de votre cuisine. Ou autre, pour allumer automatiquement l'éclairage de votre habitation, par exemple, aussi. Alimentation. Donc, voilà, c'est sur allumer. Je peux demander aussi l'inverse, d'éteindre. Mais là, on reste sur allumer. Et là, j'ai créé ma routine. Il suffit maintenant juste d'enregistrer. J'enregistre. Là, il me dit création de routine. Et si j'appuie sur le play, ça va allumer le plafonnier. Si je vais à la caméra, ça va aussi allumer le plafonnier. Donc, ça va l'allumer automatiquement. Ok Google, montre la caméra Véranda sur la télé du salon. Ok, je lance le streaming depuis Véranda Dingo sur télé du salon. Regardons maintenant s'il y a de la latence. Je suis déjà revenu. Il y a quand même bien 5 à 10 secondes de latence. Au niveau du NFC, si vous avez les tags de chez SuiteBot, les tags de chez SuiteBot, ça ressemble à ça. C'est un petit jeton en plastique comme ça que vous pouvez coller ou autre. Ça coûte, SuiteBot les ventes, 5 euros les 3. Bien sûr, il vous faut un téléphone qui possède le NFC. C'est comme le paiement sans contact. Je vous ai fait une vidéo sur les tags NFC. Vous pouvez toujours checker ma vidéo sur les tags NFC. Je vous mets ça dans la description. Et là, on peut faire avec le NFC, afficher l'écran de la caméra. Vous scannez et directement l'application va s'ouvrir. Et voilà, vous pouvez activer le mode confidentialité. Donc, vous mettez ça à votre porte d'entrée. Vous, ça, c'est si vous n'avez pas, par exemple, de capteur de porte de chez SuiteBot ou de détecteur de mouvement qui indique que vous êtes rentré chez vous. Vous pouvez scanner ça, mettre ça à votre porte d'entrée. Et scanner et ça va désactiver la caméra. Et inversement, vous pouvez l'activer aussi. Vous pouvez l'activer, le désactiver, le mode confidentialité. Ensuite, on a les questions réponses. On a la version du firmware. Je n'ai pas eu de mise à jour de la caméra. Pour moi, je suis sur le micro logiciel en V1.0.2. Et on peut supprimer l'appareil si on le souhaite. Passons à ma conclusion. Commençons déjà par le prix. Cette caméra coûte seulement 25 euros quand elle est en promo et 30 euros hors promo. Elle ne coûte pas très cher. C'est compréhensible car elle intègre de l'ancienne technologie. Pour une caméra qui est censée quand même être récente. La caméra a une connectique micro USB alors que maintenant, on est plus sur de l'USB-C. Ce n'est pas très important pour une caméra de sécurité. Tant que ce n'est pas un adaptateur secteur, pour moi, ça me va. On va aussi parler de le compressage vidéo qui est seulement en H264. Alors que maintenant, on privilégie le compressage vidéo en H265. La différence, le compressage vidéo en H265 permet en résumé de visionner plus rapidement les vidéos enregistrées sur la caméra. Surtout si on a un bas débit et une petite connexion internet. Les vidéos enregistrées sur la carte micro SD prennent aussi deux fois moins de place en H265 qu'en H264. Et les vidéos compressées aussi sont de plus belle qualité. Donc l'image sera plus belle en H265 alors qu'en H264, ça reste beau. Mais la qualité est un peu plus dégradée et ça reste quand même important quand on veut bien reconnaître un visage. La caméra filme seulement en maximum 1080p alors que maintenant, on est quand même sur du 1440p. Elle est en connexion seulement en Wi-Fi 2,4 GHz. Il n'y a pas de Wi-Fi 5 GHz dans la caméra. Et pas de port Ethernet si vous souhaitez une connexion en filaire. Le suivi automatique se fait seulement de manière horizontale et non verticale. Alors que la motorisation se fait bien horizontalement et verticalement. Normalement, ça ne pose pas de gros problèmes si la caméra est bien positionnée et orientée. Pour info, la caméra est compatible domotique Tuya. Application Tuya Smart ou Smart Life. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application SuiteBot. Mais en utilisant l'application Tuya, vous allez être privé de la compatibilité avec vos assistants vocaux Alexa et Google. La caméra via Tuya n'est pas reconnue sur Alexa et Google. On peut faire des routines avec Alexa et vraiment c'est top. J'ai remarqué aussi un petit défaut qui peut être handicapant. La caméra lors du suivi automatique va bien suivre la personne. Mais si la personne s'arrête dans les 3 à 5 secondes sans trop bouger, la caméra va se repositionner à son emplacement. Et donc, elle ne va plus filmer la personne. La motorisation semble assez silencieuse. Mais s'il n'y a aucun bruit dans la pièce, la caméra se fait vite remarquer. La caméra n'a pas de sirène d'alarme intégrée comme d'autres caméras. Également, SuiteBot n'a pas pour le moment de logiciel pour PC. La caméra n'est pas non plus on-vif. On peut accéder à la caméra seulement que via l'application sur système Android et Apple iOS. Donc si vous voulez utiliser un NAS, un serveur NAS ou autre pour enregistrer les vidéos ou si vous voulez utiliser un système NVR, DVR, ce n'est pas possible. Maintenant, parlons de l'accès aux enregistrements qui sont sur la caméra. Si on veut récupérer les enregistrements, soit on récupère les enregistrements directement en enlevant la carte micro SD pour visionner les vidéos sur son PC. Bien sûr, il vous faudra du matériel supplémentaire, des adaptateurs pour carte micro SD, etc. Soit il va falloir enregistrer manuellement la partie qui vous intéresse de l'enregistrement et vous pouvez l'envoyer par e-mail ou vous pouvez récupérer l'enregistrement si vous branchez votre téléphone sur votre PC. La caméra n'a pas de batterie intégrée. En cas de coupure d'électricité, bien sûr, les enregistrements ne se font plus. Donc la caméra devient obsolète. Donc prévoyez quelque chose qui permettra de, comme un onduleur qui sert de batterie de secours pour ce genre d'appareil. Donc prévoyez ce genre d'appareil supplémentaire si vous avez régulièrement des coupures d'électricité. J'ai déjà fait une vidéo sur un onduleur si vous ne savez pas ce que c'est. Regardez, je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. Vous pouvez aller checker ma vidéo sur l'onduleur. Le haut-parleur et le micro sont de bonne qualité, pas de grésillement. Mais si on discute en continu à distance sur les réseaux cellulaires en 4G, on a pas mal de micro-coupures, mais ça reste classique quand même sur du réseau cellulaire avec ce type de caméra. Et si on discute, vaut mieux privilégier les petites phrases courtes pour éviter ces micro-coupures. Petite précision quand même très très importante. Vous avez sûrement remarqué que la caméra suivait mes mouvements même à travers la vitre. Même si c'est du double vitrage, la caméra arrive à suivre mes mouvements. Mais faites attention, c'est pas parce qu'elle suit mes mouvements que la détection de mouvements, c'est différent, la détection de mouvements, que vous allez recevoir une alerte. Si un individu est à travers une vitre, vous n'allez jamais recevoir d'alerte puisque les vitres coupent les sources de chaleur et les détecteurs de mouvements dans les caméras sont en majorité à détection de chaleur. Même si on peut faire des réglages sur certaines caméras, la détection de mouvements à travers une vitre est très très difficile et en général ça ne fonctionne pas. Donc faites attention à ça. Ok pour que la caméra fasse le suivi automatique des mouvements à travers la vitre, mais la détection de mouvements, ça ne vous enverra pas forcément une notification, une alerte. Faites attention à ça. J'ai remarqué aussi un petit détail qui est quand même important puisque sur une des vidéos de chez SuiteBot, plutôt un genre de gif, sur leur site, on voit que la caméra peut faire un tour sur elle-même en 360 degrés et en continu en fait, en continu. Et ça, ça m'a perturbé. Et quand, bien sûr, je fais le test, je vérifie tous les détails que je vois et là, je me rends compte que la caméra, bien sûr, elle fait un 360 degrés mais elle ne peut pas faire un 360 degrés en continu. À un moment, elle s'arrête et il faudra repartir de l'autre côté. Eux, ils nous montrent un gif qui fait un 360 degrés et la caméra revient sur elle-même alors que non, ce n'est pas possible. Pour résumer, SuiteBot nous a fait une caméra très bien équilibrée, de très bonne qualité pour un prix satisfaisant. Son gros avantage, c'est son objectif qui se cache complètement, ce qui prouve bien que la caméra est en mode privé, ce qui va rassurer votre conjoint ou vos invités qu'on ne les filme pas à leur insu. C'est vraiment son gros point fort que son objectif se cache. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la description. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux, un grand merci d'avance pour vous être abonné. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501